Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'étaler, puisque l'autre présentation a pris un peu plus de temps. Mais sans perdre de temps, je vais me rentrer dans le vif du sujet, à savoir la crucifixion du Christ mercredi ou vendredi. Aujourd'hui, on va répondre à une question importante. Comme vous le savez, il y a une théorie qui circule auquel on dit que Jésus-Christ a été crucifié le mercredi et ressuscité le samedi soir. Et c'est quelque chose qu'il faut répondre. Peut-être certains diront que ce n'est pas important, mais aujourd'hui, cette théorie devient presque une doctrine. On émet ce point de vue, affirmant qu'aujourd'hui, la Bible émet vraiment cette théorie-là, que d'après l'histoire, on voit les faits et que ceux, les catholiques, ont émis la doctrine du vendredi et donc on doit croire en celle du mercredi. En fait, dans cette théorie-là, bien sûr, comme toutes les autres théories qui ont été, on pourrait dire, qui sont fausses, il y a du vrai et du faux. Et dire que ceux qui ont émis la théorie du vendredi sont des catholiques, c'est totalement faux. Oui, bien sûr, l'Église catholique, bien avant, on pourrait dire, les pères de l'Église, ont émis le fait, on pourrait dire même confirmer le fait que Jésus-Christ est crucifié le vendredi. Mais la Bible elle-même nous permet de comprendre ce fait-là. Dans Matthieu 12, 39 et 40, on peut lire. « Mais lui répondant leur dit, une race méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui en sera accordé. Aucun autre que celui du prophète Jonas. Car comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits. » J'aimerais donc pouvoir commencer par une prière avant d'entamer ce sujet du jour par le texte, donc l'introduction, le texte central. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette journée, Seigneur, que tu nous as permis d'avoir. Tu nous permets aujourd'hui de prendre le temps, malgré peut-être les dépassements qu'il y a eu, Seigneur, tu vois que tes enfants ont des songes à dire, Seigneur, et tu nous permets de les partager avec les autres. Tu nous permets pas seulement d'utiliser un ou deux personnes, mais de pouvoir permettre que ton Église puisse partager toutes ces choses, Seigneur, puisque toute personne, Seigneur, a le devoir de pouvoir partager les vérités, de pouvoir former, Seigneur, les frères et les sœurs, Seigneur, et de pouvoir permettre que ceux du dehors puissent aussi être atteints par ta parole, par ta vérité, Seigneur. Puisses-tu nous former, nous permettre, Seigneur, d'être ferme dans la vérité et dans la foi. Et c'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Cette théorie qu'on appelle aujourd'hui les 72 heures, ou la théorie du mercredi, se trouve émise par l'Église du Dieu vivant et par ses ministères affiliés. Donc ici, c'est « Life, Hope and Truth », « La vie, espérance et vérité », qui a émis cette théorie-là. Mais il y aurait plusieurs autres ministères qu'on aurait pu utiliser, dont « Le Monde de Demain », qui est une émission de l'Église du Dieu vivant populaire au Québec. On aurait pu utiliser l'Église du Dieu vivant universelle qui est dans le monde, etc. Et c'est cette Église-là qui a émis principalement cette théorie-là. Même si auparavant, certains réformateurs, protestants, ont parlé de cette théorie-là, qu'on aurait pu parler aujourd'hui, cette Église-là a pris, et c'est la seule Église qui a pris position pour parler de ce point comme étant une doctrine, donc une vérité pour eux fondamentale. En fait, pas parce que cela prouverait une vérité, parce que pour eux, cette théorie-là démontrerait et appuierait que le sabbat est le septième jour, pas parce que c'est basé sur ce fait-là, en fait, que c'est la vérité. Il va falloir comprendre par le texte de Matthieu, si vous vous rappelez, on l'a vu « Trois jours et trois nuits ». Dans ce texte-là, « Trois jours et trois nuits », ils prennent strictement le sens qu'une journée et une nuit équivaut à 12h et 12h, et donc équivaut à 24h. Donc pour eux, 72h ne peut être ni plus ni moins. C'est 72h sans une minute de moins. Parce que le texte nous dit cela. Mais ici, il faut comprendre que la méthode de compter, la méthodologie d'aujourd'hui de compter, était différente de l'époque d'Israël. On pourrait prendre l'exemple du temps de Daniel. On essaie de comprendre aujourd'hui que si Daniel dit « sept temps », alors c'est sept, je ne sais pas, sept jours, ça peut être sept moments. Tandis que la Bible nous dit « une journée est égale à un an ». Il faut comprendre que la Bible a une méthodologie qui est différente. Par exemple, avec le sabbat, on trouve la même chose. Aujourd'hui, une journée finit à minuit. Dans la Bible, une journée finit le soir. Par exemple, le sabbat va se terminer ce soir, à la prochaine soirée qui s'annonce. La Bible nous montre dans la Genèse que le soir a été fait avant la journée, avant le matin on peut dire. Donc le début d'une journée commence dans la noirceur. Il se finit dans le moment d'ensoleillement. En fait, cette théorie-là, c'est la même chose. La Bible n'exprime pas une théorie d'après les calculs d'aujourd'hui, d'après la façon que la Bible nous l'exprime. Il faut comprendre donc que la Bible a été faite dans les écrits du Moyen-Orient, par logique, en Israël, en Égypte, même dans quelques autres endroits dans le monde. Mais il faut comprendre que la Bible utilise une expression qui est exprimée de différentes manières. Et donc aujourd'hui, je vais explorer avec vous dans la Bible ces expressions qui signifient la même chose, mais qui ont été écrites de différentes manières. Donc je vais vous lire les textes avec vous. Peut-être dans les versions, parce que moi j'utilise la plupart du temps la version Horstorval et à quelques reprises d'autres versions. Mais vous allez retrouver, si vous lisez la Louis II, etc. Peut-être certains mots qui vont différer. Je veux juste vous prévenir, parce que si vous lisez dans la Louis II et que vous voyez que c'est peut-être pas écrit pour les trois prochains jours, c'est peut-être écrit dans les trois prochains jours. Juste peut-être, si vous voyez vraiment qu'il y a une grosse différence, peut-être me le dire pour qu'on puisse répondre à la question et l'explorer dimanche matin. Mais vous allez voir que dans la plupart du temps, les textes se rassemblent. Et vous allez voir dans la plupart du temps, vraiment que ça signifie toute la même chose, mais il est exprimé différemment. On peut prendre un autre exemple de ce fait-là. Daniel dit que Jérusalem a été pris en possession par Babylone dans la troisième année de Nébuchadnezzar, ou la deuxième année, je ne sais plus exactement. Mais Jérémie dit que c'est la première année de Nébuchadnezzar. Est-ce qu'il y a un problème ici? Parce que Daniel dit trois, puis Jérémie dit un. Est-ce que ça veut dire qu'ils se contredisent? Vous comprenez ici, en fait, que le point de vue est différent. En fait, Jérémie prend du point de vue de Jérusalem. Jérémie était à Jérusalem quand ça a été pris. Tandis que Daniel raconte l'histoire de Daniel quand il est à Babylone, et non pas au début de Jérusalem. Donc, il ne part pas du même événement parce qu'il n'est pas dans la même occasion, dans le même état. Daniel est en Babylone quand il a écrit Daniel, et Jérémie est à Jérusalem quand il a écrit Jérusalem. Donc, la Bible marche de la même manière. Les différents textes qu'on va lire sont à peu près dans le même schéma, dans le même état, exprimés différemment, mais pourtant signifient la même chose. Est-ce que dans la Bible, la première chose qu'il faut voir, c'est... Est-ce que dans la Bible, quand on dit trois jours et trois nuits, cela veut expressément dire 72 heures, ni plus ni moins? On va trouver facilement des témoignages qui montrent que trois jours, trois jours après, trois jours tant la nuit que le jour, ont été utilisés par les auteurs de la Bible comme des expressions ne signifiant pas toujours une période commençant à la première minute du premier jour et allant jusqu'à la dernière minute du troisième. On peut lire par exemple dans Jérusalem 42, verset 17, « Ils les fit mettre ensemble en prison pour trois jours. » Ici, le mot « jour » ne veut pas expressément dire la partie ensoleillée de la journée. Sinon, Joseph, en fait, perdrait beaucoup de temps, d'argent, à vouloir mettre en prison ses frères le jour puis la nuit les sortir. Et le remettre en jour la prochaine journée et la nuit les sortir. Vous comprenez ici que le terme « jour » définit la partie sombre et la partie ensoleillée de la journée. OK? Le mot « jour » est défini dans son sens large. OK? Et même aujourd'hui, on parle comme ça. « Je reviendrai un jour. » Tu peux revenir en soirée, tu peux revenir le matin, dans l'après-midi. Ça veut dire que tu vas revenir, peu importe quand, dans une partie de la journée. Pourtant, Genèse nous dit plus loin. OK? Pour parler vraiment du sujet, au verset 18, « Et au troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. » Il dit quoi? « Et au troisième jour. » Donc, c'est pas écrit qu'il l'a sorti à la dernière minute. Je sais pas, par exemple, le soleil, à l'époque, se couchait à 4h59. Il l'a pas sorti à 4h59. C'est écrit « Et au troisième jour. » Donc, pendant le troisième jour, ils l'ont sorti. OK? Donc, on comprend ici que le terme « jour » dans le sens large voulait dire aussi par Joseph que ses frères allaient sortir dans trois jours au sens large. Ça veut dire qu'ils pouvaient sortir au milieu de la nuit du troisième jour, au milieu de la journée du troisième jour, ou même à la fin de la journée du troisième jour. Mais tant que ça restait dans le troisième jour. Ses frères ne sont pas restés 72 heures et toute personne ayant une capacité logique et intellectuelle pour comprendre cela vont comprendre ici que Joseph n'a pas été sorti à la dernière minute de la troisième journée, mais dans la troisième journée. Et même, on pourrait dire, dans la partie claire de la journée, donc la partie ensoleillée. On pourrait aller plus loin avec un autre expression qui signifie la même chose. Dans 1 roi 12, verset 5, voici ce qu'il nous a dit à ce propos. « Et il leur répondit, « Allez, et dans trois jours, revenez vers moi. Ainsi, le peuple s'en alla. » Cela indiquerait-il une période définie de trois jours seulement, si nous devions l'interpréter avec l'ultra-rigidité des critiques modernes à ce sujet. Pourtant, ce n'est pas moi qui vais donner la réponse, c'est la Bible elle-même qui va se répondre à ce texte. Parce que, dans 2 chroniques 10, verset 12, on trouve un élément de réponse qui vient compléter ce qu'on vient de lire. « Alors, il leur dit, « Revenez vers moi dans trois jours. » Ainsi, le peuple s'en alla. » Il dit, « Revenez vers moi dans trois jours. » Ce n'est pas écrit « Après trois jours. » Et même si ça serait écrit « Après trois jours, on comprendrait que le troisième jour serait inclus. » C'est écrit, c'est « Revenez vers moi dans trois jours. » C'est-à-dire que, dans la troisième journée, ils peuvent revenir. Peu importe le temps. En fait, on voit vraiment que cette réjudicité est détruite par ce fait même. Et même par aller plus loin. Parce que, quelques versets plus loin, il nous a dit la réponse. OK? Et la personne qui a décidé de marquer la réponse, donc ce n'est pas moi qui vais la donner, « Trois jours après. » Exactement comme qui? Comme Roboam le dit. Roboam a dit, « Revenez vers moi trois jours après. » « Revenez vers moi trois jours après. » Et qu'est-ce qu'a fait Jéroboam? Il est revenu trois jours après. Il n'est pas revenu le quatrième jour ou le deuxième jour. Il est revenu dans la troisième journée comme il était indiqué. Ce témoignage montre donc que le terme « Trois jours », « Trois jours après », « Le troisième jour » sont utilisés comme des expressions synonymes, signifiant la même chose. Et on ne trouve à aucun moment dans ces trois expressions-là que ça définissait « 72 heures », ni plus ni moins. On pourrait aller plus loin. Dans Esther 4, verset 16 et Esther 5, verset 1, nous trouvons une expression encore plus perplexe pour ceux qui nient que c'était la coutume de l'époque et du peuple juif d'utiliser l'expression « Trois jours et trois nuits », signifiant donc une période se terminant le troisième jour et n'englobant pas « 72 heures complètes ». Les versets auxquels il est fait référence indiquent qu'Esther a demandé aux Juifs de jeûner. Donc, il y avait un temps à définir. Elle demanda de jeûner avec elle pendant trois jours. Si vous vous rappelez, c'était le moment auquel j'ai oublié le nom du brodoi du roi, le brodoi du roi voulait exterminer les Juifs. Et la loi allait passer. Et Esther aussi s'en allait vers le roi pour bloquer cette loi. Et qu'est-ce qu'elle a dit de faire ? De jeûner avec elle pendant trois jours. On va lire le texte ensemble. Esther 4, verset 16 nous dit « Va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus. » Et Sus, justement, la place auquel Daniel justement a été avant que la ville soit prise par les Mets des Perses. Il dit « Et jeûnez pour moi ne mangez ni ne buvez deux, trois jours tant la nuit que le jour. » Donc là, il précise. « Et pour moi et mes servantes nous jeûnerons de même. puis je m'en irai ainsi vers le roi bien que ce soit contre la loi et s'il arrive que je périsse je périrai. » Ces passages sont des passages qui viennent appuyer le fait que le temps n'est pas défini comme il est compris aujourd'hui. Le temps ici ne définit pas expressément encore une fois 72 heures. Il faut comprendre ici que les Juifs comprenaient le temps de jour comme pouvant inclure qu'une partie des deux temps jour et nuit. ce qui veut dire que trois jours pour les Juifs d'après la Bible ne signifie pas 72 heures mais peut-être moins. Et même aujourd'hui quand on dit trois jours ça ne veut pas expressément dire 72 heures. Ils le précisent. Par exemple si vous allez sur le site du gouvernement ils vont vous dire vous allez recevoir dans un délai de 48 heures la réponse à votre question ou la réponse à vos papiers que vous avez donnés pour les impôts etc. Ils précisent 48 heures et même des fois ils précisent dans deux jours entre parenthèses 48 heures pour préciser on pourrait dire la limite vraiment totale. Mais si sur un papier c'est écrit réponse approximative deux jours ça peut inclure au milieu de la deuxième journée à la fin de la deuxième journée au début de la deuxième journée mais les juifs spécialement dans la Bible comprennent toujours les termes jour et nuit pour définir non pas 72 heures mais pour englober un nombre de temps qui n'est pas fixe en fait. Et dans le Nouveau Testament il en est de même. C'est logique parce que dans ce testament s'il l'explique de cette façon-là Jésus les apôtres vont reprendre de la même manière pour expliquer quelque chose de similaire. Je vous ai fait un petit graphique pour vous expliquer. Nous n'allons pas lire tous ces textes malgré qu'on aurait pu le faire mais vous allez voir que ces textes sont un peu répétitifs. Mais ici c'est tous les textes de Jésus qui nous parlent et qui nous réfèrent en fait à sa mort. À ses trois jours. Il nous dit ici dans Matthieu, Marc, Luc, Jean par exemple dans en trois jours après trois jours le troisième jour il nous cite plusieurs textes Matthieu 26, 61, 27, 40 14, 58 Jean 2, 19, 21 Matthieu 27, 63 etc. Ce graphique-là bien sûr sera disponible en ligne donc tous les PDF que je vous mets à l'écran et ceux des autres orateurs seront disponibles sur notre site dans la section diaporama dans la partie séminaire bien sûr. Donc pour ceux qui veulent vraiment faire une étude approfondie vous pourrez aller chercher tous ces versets mais nous nous allons lire quelques versets parmi cette liste exhaustive. Donc je vous prie de pouvoir peut-être une étude approfondie sur le sujet pour ceux et celles qui aimeraient comprendre réellement le sujet profondément. Mais on retrouve ici que dans les trois évangiles Jésus exprime différemment le moment auquel il allait mourir. Il allait trouver sa crucifixion en fait. Nous allons voir et comprendre d'autres textes aussi dans le Nouveau Testament qui seront reliés donc avec ce qui est marqué ici. Mais pour ceux qui disent que Christ a ressuscité le sabbat donc qui est crucifié le mercredi nous allons voir que cette théorie ne vient pas prouver la vérité sur le sabbat mais qu'elle vient détruire la vérité sur le sabbat. Nous allons voir pourquoi aujourd'hui. Prenons l'exemple. Vous vous rappelez des deux disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs. Jésus a apparu à ces gens-là après sa crucifixion. N'étant pas les premiers bien sûr puisqu'il a apparu à Marie en fait les maris et d'autres servantes qui étaient avec eux mais il a apparu par la suite aux deux personnes d'Emmaüs. Le plus important ce n'est pas ces personnes c'est le sujet auquel ils discutaient. Quel était le sujet? Luc 24, verset 21. Pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël et cependant voici déjà le troisième jour que ces choses sont arrivées. ici, ça me porte à réfléchir. Les personnes d'Emmaüs parlent de Jésus ici. Ils disaient qu'eux ils espéraient que ce soit lui qui délivre Israël mais ça fait déjà trois jours. C'est dans le troisième jour en fait qu'il a trouvé la mort. Et même ici, il dit que ces choses sont arrivées. Donc, il n'inclut pas seulement la mort. Il inclut d'autres choses dans ces choses. C'est par logique. Sinon, il aurait écrit voici déjà le troisième jour qu'il a été crucifié ou que cette chose est arrivée. Mais le fait qu'il inclut plusieurs choses, il ne parle pas spécifiquement de la crucifixion mais de d'autres choses qui sont incluses dans la crucifixion. Mais ici, la première chose à en tirer, c'est le troisième jour à partir de quand? Si c'est samedi, ça tombe à mercredi. Si c'est dimanche, ça tombe à vendredi. On voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le troisième jour, c'était quel jour à ce moment-là? Reculons en arrière. Dans Luc 24, verset 1 et verset 13, on va trouver les éléments de réponse. Mais le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, c'est dimanche, elles verrent de grand matin au sépulcre apportant les parfums qu'elles avaient préparés et quelques personnes les accompagnaient. Ce jour-là même, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs qui était éloigné de Jérusalem de 70 stades. Un bourg, c'est un petit village. C'est un nom très ancien pour parler d'un village. En fait, c'est un nom plutôt français qu'on utilise aujourd'hui encore dans la France. Mais le plus important, c'est, mets le premier jour de la semaine et par la suite, ce jour-là même. C'est-à-dire que les personnes d'Emmaüs disent que le troisième jour était dimanche. Donc déjà, la théorie que Jésus a ressuscité samedi soir est fausse. La théorie du mercredi juste par ce texte-là vient tomber. Mais la Bible nous montre qu'il ne faut pas seulement qu'une preuve pour appuyer un point. On a vu maintenant les différents textes, trois jours, trois, etc. Le troisième jour, qu'est-ce que ça voulait signifier? Mais on a la preuve ici que les témoins d'Emmaüs disent que dimanche était le troisième jour auquel ces choses étaient arrivées. Et on ne parle même pas du soir. On a dit de grand matin. Ça dit Elvère de grand matin. Et ce jour-là même. Donc, c'était peut-être quelques heures où je ne sais pas combien de temps se séparent entre le début du chapitre 24 de Luc et la deuxième partie. Mais c'était dans la matinée de dimanche auquel les personnes d'Emmaüs et Jésus ont pu se parler et discuter du sujet. Et cela a été précisé par l'auteur. Pourquoi? Pour démontrer l'accomplissement de la prophétie annoncée par le Christ. En fait, c'était logique. Si on n'aurait pas eu ces éléments, mais le premier jour c'est toujours la même, le troisième jour, on n'aurait jamais su quand est-ce que Jésus serait ressuscité. Mais par cette précision du texte que Luc nous apporte, on a des éléments importants qui nous prouvent que Jésus est bel et bien ressuscité le dimanche. Par cela, il nous reste une question à répondre. À partir de quels événements ont-ils commencé leur énumération? Au verset 21, les deux disciples ont parlé de ces choses, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans quelle mesure ces choses ont-elles été prises en compte? Qu'est-ce qui est inclus dans ces choses? Est-ce qu'il est inclus le dernier repas avec ses disciples, sa trahison? Est-ce qu'on parle juste de sa crucifixion, de sa mise au tombeau? Qu'est-ce qui est inclus dans ces choses? Le verset 20, il répond, dans le chapitre 24 de Luc. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié? Donc, en fait, si les disciples d'Emmaüs ont dit cela, c'est qu'ils ont entendu Jésus parler de cela. Jésus a parlé de ce qui devait lui arriver. Ces disciples ont entendu ces choses. Ils ont dit qu'est-ce qui allait se passer. Ils ont expliqué qu'est-ce qu'il y en a, les événements qui l'amènent à comprendre que ces choses allaient l'amener à être crucifié et à être ressuscité trois jours après. Donc, il faut comprendre que l'épreuve du Christ ainsi que la crucifixion l'amènent donc à un total de trois jours qui arrivent à dimanche. Juste par logique, reculons trois jours en arrière à partir de dimanche. On arrive à vendredi et non mercredi. Vendredi, samedi, dimanche. Trois jours. OK? Trois jours, on vient de voir que ce n'est pas spécifiquement soixante-deux heures. Donc, vendredi, samedi, dimanche, je fais trois jours. Maintenant, il faut savoir quel est le problème. Il faut aller plus loin encore pour arriver à une conclusion plus logique et surtout d'après la parole de Dieu. Déjà, quand on comprend bien qu'on parle de trois jours, on comprend bien ici que dans Luc 24, que la crucifixion n'était pas seulement comptée dans ces trois jours. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas à la crucifixion du Christ qu'il faut débuter de trois jours. Mais il faut reculer un peu en arrière. Et les pionniers adventistes étaient tous d'accord avec ce point de vue-là. Et à la fin, je vais vous parler justement de ces appuis-là. OK? Mais avant, revenons avec la parole de Dieu avant d'entrer dans ce que les pionniers, en particulier la messagère du Seigneur, nous disaient. Car le Nouveau Testament est large. Il faudra donc aller feuilleter à travers ces choses. Mais avant d'aller plus loin dans l'acte, par exemple, pour lequel on pourrait trouver un autre exemple, j'aimerais revenir avec l'histoire d'Hérode. Rappelez-vous, Hérode, Hérode a comploté la mort de Jésus. On souhaitait que Jésus sorte de la juridiction d'Hérode. Mais qu'est-ce qu'a répondu Jésus-Christ? Jésus-Christ a répondu dans Luc 13, verset 32. Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et j'achève de faire des guérisons. Aujourd'hui et demain et le troisième jour je finis. Encore une fois, il nous parle ici. OK? Et même, il inclut sa journée même. Ici, le jour où la conversation a eu lieu, bien qu'une partie de celle-ci soit bien surpassée, a été comptée comme un jour. OK? La journée même auquel Jésus dit ça, il le compte comme un jour. Il compte par la suite le lendemain et le troisième jour. Comme trois journées et non pas deux et demi ou deux et trois quarts. Et on peut retrouver ce même schéma dans le reste du Nouveau Testament et en particulier dans Actes 27, versets 18 et 19. Il nous dit « Comme nous étions fortement battus de la tempête, le jour suivant, ils jetèrent la cargaison dans la mer et le troisième jour, nous jetant de nos propres mains les agrès du vaisseau. » Et le troisième jour. Encore une fois, le jour où l'événement mentionné en premier lieu s'est produit est compté comme le premier jour. Il inclut le premier jour dans la journée auquel il écrit cela. Le jour suivant comme le deuxième et le jour d'après comme le troisième. j'aimerais pouvoir lire avec vous aussi un passage d'Uriah Smith qui vient compléter, on va dire, conclure sur, pas sur le sujet mais sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans le livre « Jour de la crucifixion et de la résurrection du Christ » à la page 15 et 16 de l'édition Ligne de vérité, il nous est dit en appliquant la même règle au temps de la mort et de la résurrection du Christ, nous avons le jour où les événements dont on a parlé pour la première fois se sont produits, le procès et la crucifixion du Christ comme premier jour de la série, le jour où il est passé dans le tombeau comme deuxième jour et le jour où il est ressuscité et est apparu à ses disciples le troisième jour. Et les gens de l'époque avaient l'habitude de parler comme de trois jours après trois jours le troisième jour trois jours dans la nuit que le jour trois jours et trois nuits comme le montrent clairement les passages déjà cités. L'ancien W peut s'il le souhaite qualifier la méthode par laquelle le Christ et ses apôtres ont calculé le temps de vague interprétation. Nous ne le considérons pas ainsi mais qu'il en soit ainsi ou non notre devoir est de suivre la même règle dans l'interprétation de leurs paroles. Et c'est logique. On ne peut pas appliquer une interprétation biblique avec nos méthodes d'aujourd'hui parce que la Bible n'a pas été écrite dans l'aujourd'hui. Je ne vous dis pas aujourd'hui qu'il faut revenir à tout ce que la Bible faisait mais dans la méthode de calcul par exemple et même dans la compréhension de la pluie de l'arrière-saison la façon qu'ils expliquent si on comprend comment fonctionne le Moyen-Orient on pourra comprendre mieux la pluie de l'arrière-saison. Si on revient à la création on peut comprendre quel était le but principal de l'homme par exemple. Vous comprenez je crois dans quel sens qu'il faut en venir en fait. Et surtout ce point de trois jours et trois nuits ne signifie clairement pas 72 heures ni plus ni moins. et pour appuyer j'aimerais pouvoir citer avec vous l'esprit de prophétie qui va venir nous démontrer ce sujet plus profondément. Christ se reposa dans la tombe le sabbat et quand les êtres saints tant dans le ciel que sur la terre étaient en activité le matin du premier jour de la semaine il sortit de la tombe pour renouveler la tâche d'enseigner ses disciples. Ça dit quoi? Christ se reposa dans la tombe le sabbat. Donc il n'a clairement pas ressuscité le sabbat ni même le sème du soir parce qu'aujourd'hui ça serait le sème du soir mais il pourrait ressusciter dimanche matin dimanche dans la soirée parce que la soirée est avant le matin mais la nuit en fait est avant le matin. Mais c'est écrit ici qu'il ressuscita le matin le premier jour comme la Bible le dit en fait. Un deuxième passage qui va venir encore plus pousser ce lien peut-être même vous confirmer tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant depuis une trentaine de minutes. Le Père et le Fils se reposèrent après leurs œuvres de création ainsi furent achever les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu tout achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là il se reposa de toute son œuvre. La mort du Christ devait avoir lieu au moment même où elle se produisit. C'était dans le plan de Dieu que l'œuvre de Christ s'était engagée à accomplir soit achevée un vendredi et qu'il se repose le jour du sabbat comme le Père et le Fils étaient reposés après avoir achevé leur œuvre créatrice. Jésus-Christ a procédé de la même manière qu'il avait faite à la création. Il a fini de créer le vendredi il a fini son œuvre le vendredi il s'est reposé samedi pour ressusciter dimanche le premier jour de la semaine. Ça fait trois jours vendredi, samedi et dimanche et on a vu tout à l'heure diverses autres choses qui voudraient venir compléter ces choses et on va y revenir bientôt aussi parce que bien sûr on n'a pas terminé sur ce sujet. Mais maintenant pour aller plus loin parce que le texte nous dit ces choses on a lu tantôt Luc qui nous disait ces choses et vous pourrez dire mais Jésus a dit qu'il resterait dans le sein de la terre trois jours et trois nuits ça veut dire dans la tombe donc on ne peut pas inclure la trahison le procès puis la crucifixion et dans la compréhension actuelle tout le monde serait d'accord mais est-ce que réellement on a cette compréhension cette bonne compréhension du sein de la terre que veut dire sein de la terre ok en anglais souvent ils disent au coeur de la terre ok en français on a au sein de la terre dans la compréhension générale actuelle moderne on pourrait même dire cette expression signifie dans la tombe et c'est important de passer un temps dessus pour bien comprendre parce que ça serait une porte de sortie pour dire que leur conclusion est bonne et donc en comprenant ce terme là on peut détruire donc cette porte de sortie qu'on essaie de trouver pour dire que ce qu'on dit c'est faux et surtout il faut garder à l'esprit l'expérience de Jonas et celle du Christ parce que c'est comme ça qu'il la comporte en fait Jésus-Christ le prie lui-même comme Jonas restait trois jours dans le ventre de la baleine au sein de la terre etc Jésus-Christ le fils de Dieu le fils de l'homme doit en être de même reprenons l'histoire de Jonas est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Jonas mis à part qu'il a refusé son travail pour Dieu et qu'il a essayé de se cacher mais justement quand il était sur le bateau il dit jetez-moi à l'eau parce que c'est à cause de moi que le bateau que tout le monde va périr alors Jonas a été jeté à l'eau il a été récupéré par un grand poisson certaines versions disent une baleine la plupart des versions disent grand poisson parce qu'on ne connait pas l'espèce de ce poisson mais Jonas a été pendant un certain temps dans un état qui illustre une condition dans laquelle Christ se trouvait pendant un certain temps et quelle part de l'expérience de Jonas est prise dans le cas de Jésus le moment où il était à l'intérieur du grand poisson par lequel il a été avalé mais est-ce que cette condition dans laquelle Jonas était dans le grand poisson représentait alors le Christ au sein de la terre le point d'interrogation est la suivante qu'est-ce qui dans le cas de Jonas correspondait au sein de la terre dans le cas du Christ la réponse est le poisson vivant le poisson le grand poisson qui avait énergiquement pris Jonas en son pouvoir et sous le contrôle duquel il était jusqu'à ce qu'il soit jeté sur la terre ferme puisqu'il est resté trois jours et trois nuits dans ce poisson ainsi lorsque le Christ était dans un état correspondant au sein de la terre nous devons le chercher non seulement dans les traînes de la tombe et donc sans vie le tombeau inerte mais surtout ce qu'il faut comprendre c'est que Jésus-Christ a dû être pendant un temps sous la domination d'une puissance vivante donc c'est pas parce que Jonas a été pris dans un poisson ça veut dire que Jésus va être dans un tombeau 72 heures il faut comprendre ici que Jonas a été en fait quand il était dans le poisson il n'était plus sous son contrôle il n'était plus sous le contrôle de Dieu mais sous le contrôle du poisson pour vous dire que c'est le poisson qui l'amenait où est-ce qu'il voulait il était contrôlé par le poisson il était sous la domination du poisson qu'est-ce qu'on veut dire ici c'est que au sein de la terre ça veut dire que Jésus devait être sous la domination de Satan pendant 72 heures et c'est Jésus qui le dit lui-même Jésus le dit lui-même on va voir dans quelques instants il faut surtout comprendre que le poisson vivant n'est pas un symbole approprié de la tombe même s'il en fait partie mais les gens aujourd'hui excluent toutes les autres pour seulement citer que le poisson symbolise la tombe ce qui en ferait défaut en fait de cette signification il n'était pas au sein de la terre parce qu'il était dans la tombe mais il était dans la tombe incidemment parce qu'il était au sein de la terre et enfin Jésus a trouvé la mort parce que Dieu en a voulu ici parce que Dieu l'a soumis sur la domination d'une puissance qui était contraire à lui tout comme Jean Lance a été pris par le poisson parce que Dieu l'a laissé être pris par ce poisson en fait cette expression pour chacun de nous est une expression dans un sens figuratif prenons le mot terre vous avez des idées peut-être de ce que veut dire le mot terre le mot terre ne veut pas signifier des molécules de terre en fait ça veut signifier d'autres choses par exemple dans Apocalypse 12 verset 16 on peut y lire mais la terre secourit la femme et la terre rouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé dans sa gueule et si le terme terre ne signifie pas la terre physique ça signifie que un groupuscule de personnes a pris en charge la terre la femme désolé ok et si la terre ne signifie pas la terre physique ça signifie quelque chose qui a pris en charge la femme ok tout comme le fleuve que le dragon avait lancé le fleuve ne représente pas l'eau ça représente les fausses doctrines ok la terre en fait a englouti les fausses doctrines il y aurait aussi Esaïe Esaïe 1 verset 2 Sieux écoutez terre prêtez l'oreille car l'éternel parle j'ai nourri des enfants et je les ai élevés mais ils se sont rebellés contre moi ici la terre prêtez l'oreille il parle des païens il dit écoutez parce que c'est l'éternel qui parle on va terminer avec Jérémie Jérémie 22 verset 29 ô terre 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 écoute la parole de l'éternel Jérémie signifie la même chose qu'Esaïe il dit à toute la planète écoutez donc on voit qu'au sein de la terre ne veut pas spécialement signifier que Jésus devait se trouver au milieu de la terre en dessous de la terre physiquement mais il devrait être pris sous une puissance qui donc la mort est inclue la tombe est inclue et de toute façon pour vous dire cela Jésus n'a pas été sous la terre il était dans un tombeau donc ça vient un peu détruire cette théorie là aussi donc Jésus n'était même pas au sein de la terre il était surélevé de la terre mais vous comprenez en fait que la terre peut désigner les méchants habitants et surtout que Satan est le dieu de ce monde le chef des multitudes dominant qui constitue donc les enfants du malin entre les mains de ces derniers entre les mains des enfants de Satan le fils de l'homme devait être livré pour un temps le Christ en fait souvent la remarque par exemple dans Matthieu 17 verset 29 le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes ici il inclut pas ici il inclut la tombe mais il inclut quoi qu'en fait il devait être plus sous le contrôle de Dieu en fait et il le dit à un moment donné pourquoi père m'as-tu abandonné ok Dieu devait abandonner son fils parce que c'était à laquelle le salut devait être fait Christ devait être soumis entre les mains des hommes tout en restant parfait c'était ça en fait qu'il nous révélait ici on pourrait lire aussi Matthieu 26 verset 45 que je vous invite personnellement à lire parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps et c'est ce que nous nous comprenons qu'il voulait dire en déclarant qu'il devait être au sein de la terre c'est à dire sous le contrôle et le pouvoir des hommes méchants et donc des démons afin qu'ils puissent accomplir les sombres désirs de leur cœur à l'égard de Jésus Christ et quand il leur fut livré quand Jésus a été livré au sein de la terre au sein des puissances des ténèbres qu'est-ce que Jésus a dit Jésus a dit une phrase spécifique qui viendrait donner plus de force à ce qu'on dit j'étais tous les jours dans le temple avec vous et vous n'avez point mis la main sur moi mais c'est votre heure et la puissance des ténèbres il nous montre aussi tout le temps Jésus était avec eux personne n'a touché personne n'a pu toucher à lui mais il y a un temps qui était prévu auquel Dieu voulait que Jésus soit livré entre les mains des hommes c'était la prophétie qui s'accomplissait cette prophétie qui s'accomplissait c'était la prophétie justement que Christ devait être au sein de la terre pendant trois jours entre la puissance des ténèbres pendant trois jours en fait dans neuf cas dans la Bible il est déclaré qu'il se lèvera le troisième jour et à chaque fois qu'il parle de cela il inclut la trahison le procès et la crucifixion dans les événements justement qui sont inclus dans les trois jours et à partir du premier de ces événements et non à partir de l'ensevelissement la période doit être comptée et ça les pionniers étaient tous d'accord avec ce point je vous lis par exemple un de ces textes pour vous montrer vous irez lire les autres textes pour une étude personnelle par exemple vous voyez en bas toute la liste des textes auxquels il est fait référence mais Matthieu 16 verset 21 c'est notre texte que nous allons lire pour voir ce fait qui nous le dit dès lors Jésus commençait à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem et qu'il souffrait beaucoup de la part des sénateurs et des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il les fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour Jésus ici raconte quoi les événements qui devaient arriver quand il allait être sur la domination des hommes au sein de la terre lisez toutes ces références là vous allez voir que c'est toujours le même cas on remarque que sa reprise entre les mains des hommes entre les mains des païens et entre les mains des pécheurs est aussi importante que tous les autres événements le procès la condamnation et la crucifixion sont des événements inséparables inséparablement liés à la résurrection comme venant toujours dans trois jours donc en incluant le fait que Jésus soit resté dimanche et donc à partir du procès on voit que ça fait trois jours et trois nuits enfin on peut voir que c'est peut-être la mauvaise compréhension des textes bibliques des mots qui nous a permis qui a permis à cette doctrine de s'immiscer dans le christianisme pendant tout ce temps il était au sein de la terre c'est-à-dire sur la domination des hommes pécheurs dès la nuit de vendredi qu'est-ce qui est arrivé rappelez-vous à minuit c'est écrit Judas le trahit il était sur le sein de la terre sur la domination des hommes et des ténèbres Dieu a permis que quoi ? que Judas puisse trahir Jésus pour que la prophétie puisse s'accomplir j'aimerais vous montrer un compte rendu ok parce que là vous écoutez les passages vous voyez parce qu'on comprend très bien ce qu'il y en est je vais vous montrer une courte photo une courte photo une photo on pourrait dire c'est un graphique qu'on a mis dans un des livres que je vais vous parler dans quelques instants mais vous voyez dès la nuit du sixième jour Jésus a été trahi il a eu le procès la crucifixion et un peu de temps si vous vous rappelez avant le coucher du soleil avant le sabbat il y a eu la sépulture mais si vous vous rappelez c'est dimanche matin que les femmes sont allées vers le corps de Jésus pour mettre des aromates qu'il avait préparé vendredi et samedi après le sabbat ils sont arrivés de grand matin et Jésus n'était plus là donc Jésus a été ressuscité un peu avant le grand matin et par la suite il y a eu les personnes d'Emmaüs etc les disciples vous rappelez toute l'histoire les 40 jours par la suite etc donc tout est logique en fait dans ce fait de trois jours et trois nuits tout est logique dans le fait que vendredi samedi et dimanche Jésus a bel et bien été au sein de la terre dès le début de sa trahison jusqu'à sa résurrection on voit il y a eu six étapes mais bel et bien trois jours et trois nuits même si ça ne fait pas de 72 heures bien sûr vous savez que ça ne fait pas 72 heures mais la prophétie s'accomplit parfaitement et donc pour aller plus loin parce que comme vous savez on a un temps très court et j'ai aussi une coupure de temps par le prédicateur d'auparavant et ce n'était pas très grave le sujet a été fait et tout a été dit parfaitement j'aimerais vous inviter à lire ce livre-là dès qu'il sera disponible un livre qu'on a pu traduire en français qui va compter une soixantaine de pages de Uriel Smith une étude vraiment plus approfondie encore que ce que nous venons de faire qui s'appelle Le jour de la crucifixion et résurrection du Christ Donc c'est un court livre justement on pourrait dire une étude même qui va vous permettre de pouvoir approfondir ce sujet-là un sujet qui n'était peut-être pas autant important auparavant mais qui aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur et qui est important de pouvoir comprendre et d'explorer Sinon ça nous amène vraiment à la conclusion au point final de notre présentation d'aujourd'hui Tout ce qui a été dit aujourd'hui vous voyez très bien c'était strictement biblique Tout ce qui a été dit est tiré de la parole de Dieu et tiré même de l'esprit de prophétie et dans cet ouvrage-là que vous voyez à l'écran à la fin nous avons rajouté un annexe qui contient plus de 25 écrits des pionniers Ok En tout je pense qu'il y a 7 pionniers avec tous les écrits qu'ils ont dit à ce sujet Et donc le problème c'est pas qu'il manque de preuves Le problème c'est que les gens comprennent peut-être mal certains mots de la parole et qui peuvent apporter justement à toutes sortes de théories Et Dieu nous appelle aujourd'hui pas à écouter moi ou à écouter tous les autres orateurs mais à écouter ce que la parole de Dieu dit parce que ce n'est pas moi qui parle ce n'est pas Éric qui parlait ou toute autre personne c'est l'épreuve Et surtout ici c'est l'épreuve de la parole de Dieu Donc c'est très important de pouvoir prier de demander le Saint-Esprit pour que nous puissions bien comprendre ce qui est dit et que nous puissions vraiment voir que la Bible parle pour que nous ne puissions pas arriver dans un état de fanatisme même jusqu'à prendre la prophétie des 70 semaines la prophétie de Jésus et de dire que Jésus à la dernière semaine à la moitié de la semaine donc mercredi pour eux ils prennent cette prophétie pour la rendre littérale et symbolique Et ça, ça vient dans un état de fanatisme parce qu'une prophétie ne peut trouver une double application Surtout pas si le fondement de l'adventisme c'est d'avoir cette prophétie-là comme étant prophétique Et même le fondement du protestantisme parce que les protestants ont toujours compris les 70 semaines comme se rattachant à Jésus-Christ Mais en fait arriver à ce point-là c'est arriver à un fanatisme de détruire d'autres points pour essayer de s'attacher à cette théorie-là Donc détruire encore plus la Bible pour s'attacher à des théories qui sont basées sur quelques passages qui sont mal compris Et Dieu nous appelle aujourd'hui par Jésus-Christ de pouvoir comprendre la vérité La Bible n'a qu'une seule application une seule vérité Elle n'a qu'une seule voix et c'est surtout celle du Christ et non pas celle d'Olivier ou celle de tout autre orateur La parole de Dieu c'est la parole de Dieu et c'est la seule unique voix qu'on doit écouter Donc que Dieu vous bénisse J'aimerais pouvoir faire une courte prière avant de conclure et par la suite pouvoir vous laisser pour la prochaine réunion qui aura lieu dans une heure Prions Notre Père est aux cieux J'aimerais te prier Seigneur et te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie Puisses-tu nous bénir Seigneur et nous permettre de comprendre et de voir toutes ces choses que tu veux nous révéler Seigneur au sujet de ta parole Aujourd'hui c'était le deuxième sujet Seigneur et même le troisième puisqu'on a eu un moment de santé Puisses-tu bénir tout le reste de cette journée Seigneur et que tu puisses permettre que tout soit fait selon ton désir Seigneur tes désirs que cela puisse être fait dans l'ordre dans la discipline Seigneur et non pas dans un désordre et dans une confusion Seigneur que tu puisses permettre que ceux qui ont des questions puissent les poser quand ça sera le temps Seigneur dimanche matin que tu puisses permettre vraiment que ces questions puissent permettre à toute personne de pouvoir mieux comprendre ta parole et révéler Seigneur la vérité sur ta parole Puisses-tu nous bénir et protéger toute personne Seigneur qui sont présents avec nous sur Zoom et avec nous sur YouTube que tu puisses leur permettre Seigneur de vraiment non seulement voir que toutes ces choses sont de la vérité mais que tu puisses leur permettre de comprendre ta parole à la lumière Seigneur de ton esprit c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ Amen Merci d'avoir écouté cette vidéo Pour plus de contenu abonnez-vous sur notre site internet Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada